bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette vidéo ça sera encore une fois un tuto en informatique donc je vais vous montrer comment résoudre les problèmes de page internet alors je vais vous montrer ce que j'appelle les pannes de page internet voilà je vous ai mis un exemple typique quand vous allez sur des sites des fois vous avez ceci qui s'affiche donc c'est marqué ce site est inaccessible il vous demande de vérifier donc là vous pouvez faire actualiser si vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez il ne trouve rien vous arrivez pas accéder sur la page donc pour remédier à ce problème c'est un problème alors beaucoup ne feront pas attention moi pendant des années j'ai cherché également comme tout le monde est en fait ici vous disent dns problème finisher de nx de domaine donc ça je sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas c'est un problème de dns donc on va voir ensemble comment y remédier donc c'est parti plusieurs solutions donc le dns pour y remédier vous allez ici dans paramètres donc je vais assez doucement puisque moi même quand des fois je cherche des solutions comme tout le monde des fois il y en a qui vont hyper vite et c'est chiant en fait donc je prends mon temps je vous montre ça et si vous allez voir c'est tout bête vous allez ici dans réseau et internet une fois que vous êtes ici vous allez dans ethernet vous allez dans modifier là ici à droite en haut vous allez dans modifier les options d'adaptateur up est ici vous vous retrouvez avec votre carte ethernet dans des fois des fois pouvez en avoir plusieurs vérifier que ce soit bien celle sur laquelle vous êtes connecté je vous laisse voir ça vous devriez la trouver assez facilement en tout cas elle est là et vous faites propriété une fois que vous avez fait propriété vous vous retrouvez ici avec encore une fois le même nom vous voyez ici vous avez le nom de la carte donc en en l'occurrence là c'est la carte ethernet qui est directement lié à la carte mère donc vous avez le nom ici et vous allez ici sur alors ils sont pas toujours dans l'ordre là des fois ils sont collés ipv4 ipv6 normalement ils sont l'un derrière l'autre il me les a mis dans un autre ordre je ne sais pas mais en tout cas vous cherchez le protocole internet version 4 ipv4 vous faites double clic dessus et ici vous vous retrouvez avec deux choses vous avez l'adresse ip obtenu automatiquement et le dns obtenu automatiquement l'ip vous y touchez pas et ici vous avez utilisé l'adresse serveur dns suivante et ici vous rentrez par contre je sais plus l'ordre moi même comme quoi ça arrive à tout le monde vous rentrer il me semble que c'est 8 je sais plus l'ordre alors attendez 8 8 8 et 8 et ici c'est 8 8 4 et 4 et vous faites valider les paramètres et quitter voilà ok alors si je me suis trompé de sens on leur fera mais normalement c'est ça hop fermé voilà et normalement si je vais là et que je fais ça un moment je me sois trompé de sens voilà vous avez pu ce problème vous est activé vous avez bien la page et ça n'a rien changé pour votre réseau je vous le montre donc vous allez voir que vous avez pas de de réseau ou quoi que ce soit ça ne change strictement rien c'est juste que toutes les pages qui sont bloqués au moins seront débloqués par contre d'un dns à un autre ça se peut que vous ayez un peu plus ou un peu moins de débit donc je vais vous montrer comment il remédie également vous voyez ça n'a rien changé pour mon débit bon je vous laisse deux secondes mais c'est même pas la peine de voilà on lâche un peu plus bas que d'habitude mais on va voir ça tout de suite derrière je vous montrer autre chose donc voilà grossièrement on va pas s'éterniser là dessus juste pour vous montrer que ça marchait bien donc je reviens sur cette page je refais sa propriété up ipv4 voilà et vous voyez bien que si je fais obtenir automatiquement que je fais ok up je vais laisser ça comme ça et que je réactualise alors là il veut bien normalement il veut plus je sais pas pourquoi il m'a fait ça par contre il n'a pas dû le valider s'il a bien validé pourtant enfin bien quoi qu'il en soit normalement up si on fait ça bon bah là il veut bien je sais pas pourquoi normalement il n'aurait pas dû vouloir puisque c'est une page qui normalement ne veut pas s'ouvrir ok donc là il veut bien le faire là je comprends pas trop pourquoi up je vais essayer de vous remontrer des fois que non voilà il veut bien en tout cas c'est la solution pour régler le problème maintenant je vais vous montrer une autre façon donc vous pouvez fermer toutes les pages là il ya plus de souci si vous galérez que vous voulez pas faire cette méthode vous avez une autre méthode qui est de télécharger un petit logiciel qui s'appelle dns jumper version de 2 donc il ya plusieurs versions ça s'appelle dns dns jumper voilà vous cherchez ça et vous pouvez le télécharger vous avez plein de plein d'endroits pour le télécharger voilà donc moi je vais pas le faire vu que je l'ai déjà donc vous téléchargez vous le mettez où vous voulez dans votre ordi vous le retrouvez et vous l'ouvrez donc hop ok donc ici vous vous retrouvez voilà en fait il avait pas changé donc attendez ce qu'on va faire c'est vrai mettre dns par défaut je vais vous montrer après voilà genre mais mon dns par défaut et c'est bien ce qui me semblait et là normalement voilà il veut plus donc il l'avait pas remis tout à l'heure c'est pour ça que ce logiciel que je vais vous présenter c'est bien aussi parce que faire la façon manuelle c'est bien qu'on s'y connaît mais pour les gens qui vont pas vouloir trop toucher qui vont peut-être hésiter à avoir peur prenez ce petit logiciel il va vous aider je vous explique tout donc là je suis revenu comme au début de la vidéo si vous voulez marmi mon dns par défaut voilà vous arrivez vous avez bien votre carte ici hop c'est toujours le même nom ici dns par défaut ce que vous faites vous pouvez commencer par faire vider le cache je le fais devant vous au moins il n'y a pas de il n'y a pas des traces il n'a plus rien ensuite vous faites dns plus rapide et là il va vous ouvrir une page avec toute une liste de dns qu'il a déjà dans son registre vous pouvez faire turbo ping bon moi je le fais pas spécialement je lance comme ça vous faites lancer le test vous attendez un petit peu ça prend moins de 30 secondes et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va vous dire alors c'est sur l'instant t ça peut varier mais sur l'instant t là vous voyez il me dit que le serveur le plus approprié c'est le premier donc on va faire appliquer serveur dns et là normalement si je fais actualiser voilà ça remarche et si vous avez un problème avec des sites et ben vous pouvez essayer plusieurs serveurs donc à vous de choisir après dans les serveurs et vous devriez débloquer vos pages deuxième chose concernant le dns c'est que quand vous faites des débits test il va varier vos votre vitesse de connaître votre connexion en fait alors excusez moi j'ai un peu de mal votre connexion en fait peut varier ça sera pas de grand chose mais si vous n'avez pas la fibre et que vous êtes en adsl ça peut être intéressant de chercher quel est le meilleur dns qui va vous donner le meilleur ratio en débit en fait que ça soit pour le descendant ou l'ascendant vous voyez là je suis pas trop mal il est correct par contre le côté là ouais il me désavantage puisque normalement j'arrive à trouver des j'arrive à trouver des serveurs ou en moyenne enfin des dns ou en moyenne chez à 80 et 28 après si 28 c'est vraiment le maximum que j'ai eu mais vous pouvez trouver des bons compromis donc à vous de voir après moi je vais me remettre sur celui que j'aime bien me mettre d'habitude c'est à dire open dns 2 donc je vais appliquer le serveur voilà on referme et là on voit bien qu'on est dessus et ici pareil si vous avez déjà l'habitude d'utiliser le logiciel et que vous connaissez les serveurs vous n'êtes pas obligé de faire une analyse vous pouvez directement choisir le serveur et l'appliquer ici donc voilà une fois que c'est fait vous fermez tout vous pouvez réactualiser la page ça marche très bien donc c'était une page que je savais qui ne fonctionnait pas c'était pour vous montrer l'exemple donc voilà les amis en espérant que cette petite vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à liker à repartager la vidéo et à vous abonner comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos si vous avez des propositions de vidéos vous pouvez me les faire et surtout les amis laisser un maximum de l'ail que ça pourra m'aider pour le référencement de la vidéo et de ma chaîne j'espère que ça vous aura aidé allez à plus tard